Bonjour, alors je t'ai préparé ici plusieurs calculs à faire et j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu les fasses d'abord de ton côté. Alors maintenant, puisque tu as essayé, on va le faire ensemble. Et d'abord, je vais te rappeler les priorités dans lesquelles il faut faire les calculs. D'abord, on va s'occuper de tout ce qui est entre parenthèses. Je l'écris comme ça. S'il y a des parenthèses, des calculs entre parenthèses, il faut les faire en premier. Ensuite, on va s'occuper des puissances. S'il y a des exposants, des puissances, tu dois les faire en deuxième position. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est les multiplications ou les divisions. S'il y a des multiplications ou les divisions, j'écris comme ça. Multiplications ou les divisions, c'est la troisième chose à faire. Et puis la dernière chose à faire, c'est les additions ou les soustractions, ce que j'écris comme ça. Voilà. Alors on va commencer par ce calcul-là, 2 fois 3 élevé au carré. Ici, il n'y a pas de parenthèses. Donc la première chose à faire, en fait, c'est les puissances. Ici, j'ai un 3 élevé à la puissance 2, 3 au carré. Donc ça, c'est la première chose à faire. Alors 3 élevé au carré, ça fait 3 fois 3, donc ça fait 9. Ça, c'est 9. Donc finalement, ce que j'ai, c'est 2 fois 9. 2 fois 9, c'est égal à 18. Alors maintenant, on va faire celui-ci, le deuxième, qui ressemble vraiment beaucoup à celui-là, puisque c'est les mêmes nombres qui sont en jeu, mais il y a une grosse différence, c'est qu'on a des parenthèses. Et quand on a des parenthèses, il faut faire le calcul entre parenthèses en premier. C'est ce que j'ai noté ici, dans cette liste-là. Alors je vais faire ça ici. Donc j'ai d'abord ce 2 fois 3 à faire, et 2 fois 3, ça fait 6. Donc ensuite, ce que j'ai, c'est 6 élevé au carré. Et 6 élevé au carré, ça fait 6 fois 6, c'est-à-dire 36. Et tu vois que ces deux expressions se ressemblaient beaucoup, mais le résultat n'est pas du tout le même. Alors on passe à celle d'à côté. 1 plus 5 fois 81 divisé par 9. Alors il n'y a pas de parenthèses, il n'y a pas de puissance. Donc la première chose à faire, c'est des multiplications ou des divisions, s'il y en a. Alors effectivement, il y a une multiplication, il y a une division. Alors on peut commencer déjà par cette division-là. 81 divisé par 9, ça fait 9. Donc mon expression ici, elle devient 1 plus 5 fois 9. Et là, j'ai encore une fois une multiplication à faire. Donc c'est ce que je vais faire en premier. Ce 5 fois 9 ici, ça, ça fait 45. Donc finalement, mon expression, c'est 1 plus 45, qui est égal à 46, évidemment. Alors on continue, on va passer à celui-ci. 2 fois 4 plus 1 élevé au carré. Il n'y a pas de parenthèses. Par contre, il y a une puissance, un exposant, qui est 1 élevé au carré. Donc on va faire déjà ce calcul-là. 1 élevé au carré, c'est 1 fois 1, donc c'est 1. Donc finalement, mon expression, elle est égale à 2 fois 4 plus 1. Et là, j'ai une multiplication que je vais faire en premier. 2 fois 4, ça fait 8. Donc ça, c'est égal à 8 plus 1. 8 plus 1, ça fait 9. Voilà. Alors ensuite, on fait celui d'à côté, qui ressemble beaucoup, là, encore une fois, puisque là aussi, on a les mêmes nombres, mais il y a des parenthèses. Donc il faut d'abord que je fasse ce calcul à l'intérieur. Mais à l'intérieur aussi, il faut que je fasse attention à l'ordre dans lequel je fais les choses, puisque j'ai deux calculs. J'ai 2 fois 4 plus 1. Donc il faut d'abord que je fasse ce calcul-là. 2 fois 4, ça fait 8. Donc finalement, ici, dans la parenthèse, j'ai 8 plus 1, c'est-à-dire 9, que je dois élever au carré. Il ne faut pas oublier qu'il y a cet exposant 2 ici. Et 9 élevé au carré, ça fait 9 fois 9, ça fait 81. Alors, le dernier maintenant, tu vois qu'il ressemble beaucoup à celui d'avant, mais là aussi, il y a une différence, c'est qu'on a des parenthèses. Alors, si je n'ai pas de parenthèses, je fais d'abord la multiplication, mais là, comme j'ai une parenthèse, je vais d'abord faire le calcul qui est entre parenthèses. Donc ce calcul-là, 1 plus 5, ça, c'est égal à 6. Donc je dois faire 6 fois 81 sur 9. 81 sur 9, on a dit que c'était 81 divisé par 9, et ça fait 9. Donc finalement, mon calcul, c'est 6 fois 9. 6 fois 9, et 6 fois 9, ça fait 54. 1. 3. 7. 8. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 15.